Je lance le challenge de 0 à 1000€ en e-commerce, c'est parti ! Bonjour et bienvenue sur Elpen et c'est Thomas, j'espère que tu vas bien. J'ai vu ce challenge, j'avais envie de le lancer également. Est-ce que je le fais maintenant ou non ? Et comme c'est la meilleure période pour se lancer en e-commerce, je me suis dit je le fais maintenant. Pourquoi de 0 à 1000€ ? Puisque je pars avec 0€. Je vais essayer de faire avec le minimum d'argent, maximum 10€ pour se lancer. Que ce soit dans ma recherche de produits, dans l'utilisation de Shopify, etc. Je vais essayer de payer le minimum. On ne va pas payer de pub au départ, on va faire avec du trafic organique. Et pourquoi donc de 0 à 1000€, pourquoi pas plus de 1000€ ? Tout simplement car c'est un premier palier puisque je n'ai jamais trop réussi dans le e-commerce. Je me lance maintenant. J'ai déjà essayé il y a très longtemps mais là je voulais revenir et faire bien les choses. Et donc 1000€ est forcément un premier palier. Ça va être un peu nouveau comme style de vidéo puisqu'il y aura plusieurs parties. Je vais filmer, puis je vais couper, je vais travailler, je vais revenir. Et bien sûr il y aura plusieurs épisodes, là c'est le début, je vous annonce le challenge. Je vais finir ma première journée, ensuite je poste la vidéo et forcément il y aura un épisode 2, un épisode 3, etc. Donc si tu veux voir les prochains épisodes, abonne-toi et active la cloche. Je ne sais pas si l'épisode prochain aura lieu jeudi ou lundi prochain, ça dépend de l'évolution forcément du challenge. Et comme tu peux le voir j'ai un peu changé mon décor, j'ai enlevé tout ce qui était trop fait, etc. Pour mettre des paires de chaussures. Franchement celle du haut je la kiffe, elle est énorme. Je vais essayer de changer un peu mon décor, l'angle de vidéo, etc. pour rendre encore plus beau à l'image. J'y travaille, je réfléchis et j'espère arriver à quelque chose de potable pour 2023. En tout cas le challenge de 0 à 1000€ en e-commerce commence maintenant, c'est parti. Donc comment se lancer en e-commerce ? Il y a 4 étapes très simples. Trouver un produit en premier. Ensuite faire le site internet adapté au produit. En 3 nous avons créé des visuels. Et en 4 faire de la publicité. Donc comme je te l'ai expliqué, je vais le faire avec le moins de budget possible, vraiment en partant de 0. Ça veut dire que je ne vais pas utiliser de logiciel pour trouver des bons produits, etc. Je veux vraiment voir si on peut faire en partant de 0. Et si moi je peux le faire, tu peux le faire. Et bien sûr je ne vais pas utiliser de publicité payante comme je vous l'ai déjà dit. On va utiliser notamment TikTok. Voilà tu as toutes les étapes. Maintenant je vais me mettre au travail pour l'étape 1. Trouver un produit gagnant. Et on se retrouve dès que je l'ai trouvé. Je pense avoir trouvé mon produit gagnant. En tout cas j'espère. Et je te le révélerai dans l'épisode 2. Donc abonne-toi et active la cloche. Mais comment j'ai fait pour trouver un produit gagnant ? Je vais te montrer 2 méthodes. Qui sont bien sûr gratuites. Avec la deuxième qui est surpuissante si tu payes. Donc la première méthode c'est tout simplement d'aller sur TikTok. Et d'utiliser des hashtags. Utilise le hashtag TikTok Made Me By It. Ainsi que le hashtag Amazon Find. Pour trouver des produits gagnants. Le raisonnement est tout simple. S'ils travaillent dessus, s'ils mettent en avant ses produits. C'est qu'il y a du bénéfice à se faire. Donc n'hésite pas à venir copier ce qui marche. Et à venir coller donc ce qui marche. Et à le faire à ta sauce en mieux. Et la deuxième solution pour trouver des produits gagnants. C'est tout simplement Scrapwave. Et on se retrouve sur mon ordinateur. Donc pour te rendre sur Scrapwave. Il y a un premier lien en description. Qui t'emmène directement sur le site. Et Scrapwave justement. Ça permet de trouver des nouveaux produits gagnants. Tous les jours. Et il y a une solution gratuite. Oui c'est pour ça que je te le présente. Il y a une solution payante. Qui est franchement très puissante. Si tu l'utilises. Après il y a aussi une intelligence artificielle. Qui permet justement de trouver des produits gagnants à coup sûr. Mais comme j'ai dit que je partais de zéro. Avec zéro capital. On utilise seulement le capital pour Shopify. Ainsi que le nom de domaine. Pour le reste on n'utilise pas de capital. On dépense zéro. J'utilise seulement nos produits gratuits. Donc les produits gratuits. Qui sont gagnants sur Scrapwave. Donc Scrapwave ça analyse tout simplement. Plusieurs marketplaces. Que ce soit Amazon, AliExpress etc. Et par exemple après tu peux avoir plein de stats. Donc par exemple Dogg machin etc. Là ça te présente un produit. Tu peux accéder aux stats. Et ensuite ça charge. Et là tu as le nombre de ventes sur les 90 derniers jours. Le nombre de ventes et le nombre d'avis. Ainsi que le prix de vente que tu trouves sur AliExpress. Le nombre de ventes. Et là tu peux voir qu'il y a quand même pas mal de ventes. Avec une évolution notable ici. Après bien sûr les avis. L'évolution des avis. L'évolution du stock aussi également. Pour voir combien il y a de stock. Là on voit que ça descend. Mais que ça reste quand même un très beau stock. Donc franchement ça permet de gagner du temps. Et si tu prends l'option payante. Bien sûr tu peux passer en pro par exemple. Mais encore une fois c'est pas le cas dans cette vidéo. Mais si tu passes en pro bien sûr. C'est beaucoup plus puissant. Puisque après ce n'est pas des produits gagnants que tout le monde a. C'est suivant tes propres recherches. Tu mets tes mots clés. Et ça va te donner les produits gagnants dans la niche que tu souhaites. Et donc une fois que tu as ton produit gagnant. Il faut trouver des fournisseurs. Donc pour les fournisseurs c'est très simple. Tu as AliExpress. C'est quand même la base. Après il y a certains délais de livraison qui sont très longs. Et sinon tu as CJ Dropshipping. Qui te permet justement. D'avoir tes produits également de bonne qualité. Avec des délais de livraison plus courts. Mais souvent le prix est plus élevé pour la livraison. Donc franchement c'est un mal pour un bien. Moi je te conseille d'utiliser CJ Dropshipping. Pour trouver de bons produits qui sont livrés assez vite. Mais sur des produits qui coûtent 15, 20, 30 euros plutôt. Car le prix d'envoi va moins impacter le prix total. Mais si tu es sur des produits plus faibles. Donc 5, 10 dollars. Je te conseille de prendre AliExpress. Car les frais de livraison sont beaucoup moins chers. Et donc ça va moins impacter ton prix. Voilà pour l'épisode 1. Je t'ai présenté mon challenge. Et je t'ai montré comment trouver un produit gagnant. J'espère avoir trouvé le bon produit gagnant. Et je te le révèle dans l'épisode 2. Et pour l'épisode 2. Tu as juste à t'abonner. À activer la cloche. Et à attendre jeudi. Et bien sûr like la vidéo si ça te plaît. C'est un nouveau challenge. J'espère que je vais réussir. Passer de 0 à 1000 euros sur le e-commerce. En tout cas tu étais sur Elpenet. C'était Thomas. Force en lien sur mon groupe. Telegram. Dernier lien en description. À la prochaine. Ciao.